bonjour à tous voici votre horoscope pour la semaine du 8 au 14 février je vous rappelle que vous pouvez avoir des consultations avec zoé ou avec moi que vous pouvez nous retrouver sur un live le mardi soir de 9h à 10h30 que vous pouvez nous envoyer des petits messages sur les réseaux sociaux ou regarder les jolis posts qui sont ensuite vous avez la vidéo de la nouvelle lune qui est en ligne et puis vous avez aussi c'est nouveau un système d'abonnement qui vous permet de soutenir notre chaîne et de recevoir des petits cadeaux en échange bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine tout d'abord on commence avec une dissonance et après on fera le bon aspect bon la dissonance c'est mercure jupite mercure mars pardon et mercure est rétrograde donc si vous voulez il ya comme une colère qui ne s'exprime pas étant donné que mercure est rétrograde mais elle est en train de monter peut-être et vous l'exprimerez d'une autre manière alors peut-être que ce sera tout simplement de la mauvaise humeur ou que ce sont les gens autour de vous que vous trouverez agressif par exemple il ya toujours une forme d'agressivité dans les aspects avec mars et surtout quand il s'agit de mercure puisque mercure elle gère vos moyens d'expression donc vous les béliers mercure elle est dans un signe plutôt positif en verso elle est bien placée pour vous donc forcément vous penserez de manière un petit peu plus positive mais ce qui va vous ennuyer probablement c'est que cette dissonance avec mars elle elle fait elle cause des problèmes peut-être économiques financiers peut-être que vous voudriez disposer de plus d'argent bon ça tout le monde le veut mais peut-être qu'on vous doit de l'argent et que étant donné que mercure est rétrograde vous attendez vous attendez et vous attendez encore deuxième aspect c'est une très jolie rencontre entre vénus et jupiter c'est dommage qui est cette dissonance un mais vraiment là sur le plan amical ou même amoureux vous pourriez avoir un vrai coup de foudre de bonne journée mercredi et jeudi avec la lune en verso alors évidemment ce sera la nouvelle lune jeudi et bon elle va éclairer cette conjonction dont je vous parlais entre vénus et jupiter donc il pourrait y avoir du bonheur dans l'air parce que il va y avoir un événement heureux quelque chose qui va un petit peu vous exalter ce sera un climat exaltant taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine mercure est en dissonance avec mars et mars se trouve dans votre signe donc il est très possible que vous soyez mécontent mercure se trouve dans votre secteur de carrière donc il y a quelque chose dans votre dans le boulot qui ne fonctionne pas bien vous n'arrivez pas à obtenir de réponse à une demande surtout mercure traîne un aller rétrograde donc il y a une espèce de de colère qui peut être en train de monter en vous et Dieu sait que les les taureaux ils se mettent pas facilement en colère ils sont placides vous êtes quelqu'un on a l'impression que vous supportez les choses que vous prenez sur vous mais là avec cette conjonction peut-être que vous pourriez penser enfin vous dire qu'il faudrait que vous agissiez un mais il faut attendre que mercure soit direct bon j'ai dit le mot conjonction mais c'était une dissonance évidemment elles sont pas en conjonction vénus maintenant votre planète maîtresse bon ça c'est une bonne chose elle fait une très jolie conjonction avec jupiter un aspect qui a lieu tous les ans mais qu'on n'a pas eu l'année dernière donc il occupe votre secteur de carrière il se pourrait donc pour ceux qui sont concernés c'est à dire en gros le deuxième des camps que vous ayez une proposition une offre ou que il y ait quelque chose qui progresse dans dans vos activités dans votre carrière et que là pour le coup vous soyez extrêmement content mais comme il ya cette dissonance mercure jupiter mercure mars à côté elle est pas loin bon vous serez à la fois content et en même temps mécontent bon les peut-être les choses ne se passeront pas exactement comme vous le désirez lundi et mardi devrait être plutôt sympathique avec la lune en capricorne vous pourrez vous évader un d'une manière ou d'une autre peut-être que vous serez parti en vacances c'est possible et que donc vous profiterez à fond de cette situation pour vous changer les idées et penser à autre chose gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine une dissonance entre mercure votre maître et mars qui se trouve dans votre douzième secteur donc elle n'est pas très active à mars en ce qui vous concerne en tout cas toutefois mercure bon est en bon aspect mais elle est rétrograde donc en plus de ça qu'elle soit en dissonance avec mars vous aurez des pensées qui ne seront pas toujours très un positif ou très gentil ou alors vous aurez le sentiment que on vous met des bâtons dans les roues ce qui est possible s'il ya encore des restrictions 1 ce qui est le cas mon avis parce qu'il ya toujours la dissonance saturn uranus donc avec cet aspect il faut vous attendre à quand même avoir envie de déverser un petit peu votre colère sur les autres nous avons ensuite un très très bel aspect qui peut même atténuer celui dont je viens de vous parler c'est à dire une rencontre entre vénus et jupiter la planète de chance et la chance veut que cette conjonction soit en bon aspect avec vous avec votre deuxième des camps un particulier ceux qui sont nés début juin alors franchement il ya une ouverture qui pourrait se faire ça peut être la promesse d'une ouverture en tout cas c'est quelque chose qui va vous rendre joyeux heureux qui va sera un instant peut-être quelques jours où vous serez emballé vous serez peut-être vous allez tomber amoureux hein c'est pas exclu mais je verrai comme ça se passe dans un secteur d'ouverture bon peut-être que vous allez pouvoir reprendre vos activités de journée agréable aussi mercredi et jeudi bon ben jeudi sera la nouvelle lune la lune sera donc en verso et peut-être que vous serez en vacances et que vous aurez une sensation de dépaysement que et ça vous fera le plus grand bien et en plus de ça bon certains pourraient vivre une petite aventure qui peut-être deviendra grande cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine une dissonance entre mercure et mars je ne pense pas qu'elle va beaucoup vous impacter parce que mars est en bon aspect avec vous et mercure est rétrograde mais bon elle est dans le ciel et elle mercure se trouve dans votre secteur d'argent donc peut-être que vous avez un projet une que vous attendez quelque chose que vous avez besoin d'argent que vous cherchez en emprunter que vous voulez demander un crédit à votre banque par exemple et bon le fait que mercure soit rétrograde en dissonance avec mars on ne vous dit pas oui on vous dit pas non non plus mais vous êtes un peu vous ne savez pas du tout où vous allez cela dit il y aura des ouvertures à un moment ou à un autre parce que c'est une vous êtes encore dans une période de crise mais ça va se dénouer petit à petit d'ailleurs il ya cette semaine au moment de la nouvelle lune une très jolie conjonction entre vénus et jupiter et c'est bien simple il y aura six planètes en verso au moment de cette nouvelle lune et de la conjonction vénus jupiter qui est une très belle conjonction il n'y en a pas de plus belle et on ne l'a pas eu l'année dernière donc cette année elle se fait dans votre secteur financier ça peut être quand même ça peut signer une arrivée importante d'argent ou alors comme on est en verso l'espoir que cela arrive parce que vous allez peut-être pouvoir reprendre votre activité de bonne journée vendredi samedi avec la lune qui passera par les poissons alors bon c'est pour vous la possibilité de vous évader vous le savez bien à chaque fois que la lune est en poisson mais là il s'agira de vous évader un petit peu de justement de cette moment de crise que vous pouvez vivre peut-être parce que vous partirez en vacances tout simplement Lion et ascendant Lion dans votre horoscope de cette semaine c'est une semaine spéciale ça c'est sûr parce qu'au moment de la nouvelle lune de jeudi il y aura six planètes face à vous en verso et en particulier donc Mercure votre planète d'échange qui sera en dissonance avec Mars qui elle-même est en dissonance avec vous deuxième décan en particulier et donc vous aurez quelque chose à dire vous pourrez vous vous retiendrez peut-être étant donné que Mercure est rétrograde mais vous retiendrez pas très longtemps parce que bon vous avez quelque chose sur le coeur vous avez quelque chose à dire vous n'en pouvez plus il faut que ça sorte alors je vous conseille de ne pas céder à cette envie de dire des choses qui pourraient se retourner contre vous contrôlez vous attendez que peut-être à la fin du mois que Mercure soit directe de toute façon la colère va peut-être céder avant dans la mesure où il y a autre chose dans cette doriphorie qui réunit six planètes dont les deux luminaires il y a une conjonction entre Vénus et Jupiter alors ça franchement c'est le meilleur aspect du Zodiac et nous ne l'avons pas eu l'année dernière et pour cause il n'y a pas eu de plaisir et c'est une conjonction qui parle de plaisir d'amour aussi de rencontres probables de mariage pour certains de projets on est dans le Verseau donc ça peut être que du projet mais en tout cas de très agréables projets bon en dehors du de jeudi jour de nouvelle lune et de la conjonction Vénus-Jupiter il y a une bonne journée c'est dimanche la lune va rentrer en bélier alors peut-être que vous serez sur le chemin des vacances ou alors sur le chemin du retour mais de toute façon ça vous stimulera vous aurez le le sentiment d'être vous serez content voilà et puis vous exprimerez vos sentiments plus facilement Vierge et ascendant Vierge dans votre horoscope de cette semaine alors d'abord Mercure votre planète maîtresse va être toute la semaine en dissonance avec avec Mars bon Mercure se trouve en Verseau dans votre secteur du travail mais Mars est bien placée par rapport à vous elle est en taureau donc elle vous dit d'y aller franchement d'être à l'initiative de vous dépasser mais bon Mercure n'est pas tout à fait d'accord en plus de ça elle est rétrograde alors il y a peut-être quelqu'un sur votre lieu de travail qui vous dit que vous en faites trop que vous voulez trop vous faire remarquer ou obtenir des faveurs enfin bref c'est de la jalousie hein il faut pas vous le cacher il y a des jalousies autour de vous et bon ça vous mettra un petit peu en colère vous aurez envie de dire ce que vous pensez mais vous vous retiendrez parce que vous savez très bien que ça pourrait se retourner contre vous Deuxième aspect et alors celui-là il est excellent et il est aussi pour le deuxième des camps donc vous voyez la situation va être un peu contradictoire il y a une rencontre entre Vénus et Jupiter qui est vraiment le plus joli aspect du Zodiac il était absent l'année dernière et donc on n'a pas eu de plaisir parce que c'est une configuration de plaisir et là étant donné qu'elle se situe dans votre secteur du travail il y aura du plaisir peut-être qu'on va vous annoncer quelque chose pas pour tout de suite on est en Verseau donc on est dans l'espoir dans l'anticipation de quelque chose donc peut-être qu'une annonce va vous faire plaisir pour plus tard en tout cas c'est vraiment vous aurez un moment où vous serez quand même très content Deux, bonne journée lundi et mardi avec la Lune en Capricorne vous serez content de vous bon en dépit des autres du reste de la configuration cette Lune qui gère votre sensibilité puis surtout le fait de comment dire comment vous vous sentez le fait qu'elle soit en Capricorne c'est rassurant ça vous rassure sur votre séduction sur votre sur la solidité de vos amours bref bon c'est une bonne deux bonnes journées Balance et ascendant Balance dans votre horoscope de cette semaine pas moins de 6 planètes en Verseau en bon aspect avec vous depuis votre secteur 5 qui est un secteur de création de plaisir, de loisirs alors peut-être que vous serez en vacances c'est possible au milieu de toutes ces planètes en Verseau il y a Mercure donc bon c'est la planète des échanges et elle est en dissonance avec Mars donc peut-être que un de vos échanges cette semaine sera un petit peu vif et comme vous n'aimez pas les conflits vous trouverez que c'est trop vif donc ça vous donnera envie d'arranger les choses de vous écraser mais je ne vous conseille pas bon il ne s'agit pas d'alimenter c'est la querelle mais tout simplement bon de vous dire bon je sais que j'ai raison peu importe ce que pense l'autre voilà il faut que vous vous disiez ça que ce que pense l'autre n'a pas d'importance ce qui est important c'est ce que vous vous pensez et ce que vous ressentez et puis à côté de ça il y a quand même un très très bon aspect excellent pour le le début du deuxième décan une rencontre entre Vénus votre planète et Jupiter la planète de chance alors évidemment on peut penser que vous allez faire une rencontre que vous allez avoir le coeur qui bat plus vite ça peut être que vous vous retrouvez plus collé serré avec votre chéri parce que vous êtes parti en vacances par exemple ou que tout d'un coup les enfants étant eux en vacances vous êtes seul et que vous vous rapprochez mais bien entendu les célibataires pourraient trouver quelqu'un très à leur goût bon évidemment les deux bonnes journées de la semaine ce sera mercredi et jeudi quand la lune sera en verso et le jour de la nouvelle lune étant jeudi alors bon dites vous bien que tout ce que vous êtes en train de créer de mettre en place tout ce qui est du domaine des plaisirs des loisirs tout cela est en vedette et vous donne vraiment de l'énergie et l'envie de vivre intensément Scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine c'est un peu lourd il y a six planètes dans votre en verso dans votre secteur de famille et on sait que bon Saturne en fait partie donc il y a des problèmes obligatoirement sur le plan familial en plus de ça donc Mercure qui se trouve parmi toutes ces planètes en verso est en dissonance avec Mars donc forcément il va y avoir des discussions un petit peu vives où vous aurez envie de dire des choses méchantes ou alors vous entendrez des choses désagréables ce ne sera pas une configuration très facile mais au milieu de tout ça il y a un bon aspect quand même qui va peut-être éclipser les autres on ne sait pas ça dépend de votre thème de la disposition de votre thème natal donc au milieu de tout ça il y a une rencontre entre Vénus planète d'amour et Jupiter qui est vous savez qui est un énorme projecteur qui amplifie tout donc côté sentiment il est possible que vous revoyez quelqu'un du passé et que tout d'un coup votre coeur se met à battre très vite vendredi après-midi samedi la lune sera en poisson et pour vous le scorpion le poisson c'est le signe du plaisir des sentiments des loisirs etc. donc ça tombe bien que ce soit le week-end profitez à fond essayez d'oublier le reste il y a des moments de plaisir qui vont se présenter Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre horoscope de cette semaine il n'y a pratiquement que du bon pratiquement 6 planètes en verso au moment de la nouvelle lune c'est quand même exceptionnel et c'est dans un secteur positif de votre thème la question qui va se poser c'est que va donner la dissonance entre Mercure et Mars il est possible que vous ayez quelque chose d'un petit peu agressif ou méchant à dire à quelqu'un et vous vous retiendrez en effet Mercure est rétrograde encore pendant quelques temps et je pense que votre intérêt est de ralentir sur cette sur cette volonté de dire ce que vous pensez franchement alors c'est vrai que bon ça vous ferait du bien vous avez besoin de vous exprimer franchement tous les signes de feu d'ailleurs mais là bon c'est pas le moment et ça pourrait vraiment créer des problèmes autour de vous et d'ailleurs tout ça va être peut-être balayé je l'espère par une conjonction alors la conjonction est plus forte que le carré entre Mercure et Mars dont je viens de vous parler une conjonction entre Vénus et Jupiter une conjonction très heureuse très chanceuse très porteuse de bonnes nouvelles alors certainement que vous allez avoir une bonne nouvelle mais ce sera pas pour tout de suite étant donné que toutes ces planètes se trouvent en verso on est dans l'anticipation c'est le signe qui anticipe qui parle du futur donc dans le futur en espérant que ce soit vraiment dans peu de temps il y a quelque chose d'agréable pour vous qui va se passer de bonnes journées mercredi et jeudi évidemment jeudi ce sera le jour de la nouvelle lune et donc des six planètes en verso probablement que vous pourrez vous exprimer d'une autre manière ce jour-là ou que vous serez bien entourés et qu'on vous écoutera quand vous parlerez peut-être pas tout le monde en tout cas bon c'est obligatoirement avec la conjonction Vénus-Jupiter jeudi sera une très bonne journée Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de cette semaine et bien il y a six planètes qui vont se trouver chez votre voisin verso jeudi au moment de la nouvelle lune et parmi ces six planètes et bien il y a Mercure planète d'échange qui va être en dissonance avec Mars mais étant donné que Mars est en bon aspect avec vous je ne vous vois pas vous mettre en colère et crier après ceux qui vous entourent cela dit vous aurez quelque chose sur le coeur étant donné que Mercure est rétrograde vous aurez peut-être besoin de quelque chose et vous n'aurez pas ce quelque chose ou alors il faudra vous battre pour l'avoir probablement de l'argent de l'argent qu'on vous doit ou vous savez ces planètes en verso elles occupent votre secteur d'argent donc il est question obligatoirement de vos revenus alors les choses vont peut-être s'arranger dans la mesure où à côté de ça il y a un très bel aspect une conjonction entre Vénus plein d'amour et d'argent et Jupiter donc il y a une promesse qui va vous être faite on va vous dire quelque chose vous allez enfin ça va être tout le monde va le savoir Jupiter couvre quand même un peu la population quelque chose va vous mettre en joie par rapport à ces questions d'argent et ce sera le jour de la nouvelle lune jeudi que cette conjonction sera exacte mais peut-être que vous aurez appris la bonne nouvelle avant vendredi après-midi et samedi la lune en poisson bon on sera en bon aspect depuis un secteur de mouvement alors il est possible que vous preniez la voiture vous partiez ou alors que vous décidiez d'aller faire une randonnée quelque part bref bon ce sera vraiment comment dire vous aurez envie de sortir de chez vous de bouger quoi on est vraiment dans un secteur de mouvement Verseau et ascendant Verseau vous êtes les vedettes de cette semaine il y a six planètes dans votre signe le jour de la nouvelle lune qui est donc jeudi parmi elles il y a Mercure rétrograde dans votre deuxième décan et en dissonance avec Mars donc vous allez être furieux vous allez être mécontents vous allez certainement avoir une conversation avec quelqu'un qui va vous énerver énormément parce que ce quelqu'un vous dira le contraire de ce que vous avez envie d'entendre alors que vous 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 penserez différemment vous aurez vraiment une opinion très différente de celle de votre interlocuteur et vous n'arriverez pas à lui faire comprendre que il a tort vous savez le Mars en taureau qui est en dissonance avec Mercure est têtu et obstiné donc votre interlocuteur le sera également et ça vous mettra vraiment en colère mais vous vous retiendrez et vous aurez raison Mercure est rétrograde si vous parliez trop vite ça pourrait avoir des effets néfastes à côté de ça il y a une formidable conjonction entre Vénus et Jupiter dans votre signe dans votre deuxième décan également alors peut-être qu'elle va effacer l'autre aspect c'est possible en tout cas cette conjonction Vénus-Jupiter elle est suivant votre thème bien évidemment elle peut être formidable elle peut être à l'origine d'une rencontre à l'origine d'une reconnaissance d'une récompense vous voyez quelque chose qui peut être honorifique même avec Jupiter mais bon le côté rencontre amoureuse peut également être vraiment très au premier plan en dehors de ce jour de la nouvelle lune de jeudi qui pourrait être exaltant pour certains il y a bon dimanche devrait être une bonne journée avec l'entrée de la lune en bélier peut-être que vous aurez de la visite peut-être que c'est vous qui vous déplacerez pour aller voir quelqu'un en tout cas bon si c'est possible en tout cas il y aura du mouvement dimanche poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine tout se passe en verso dans votre secteur 12 6 planètes le jour de la nouvelle lune jeudi parmi elles mercure planète d'échanges qui sera en dissonance avec mars vous penserez tout bas et ça restera tout bas parce que vous comprendrez très vite que vous ne pouvez pas dire ce que vous pensez sous peine de vous fâcher avec quelqu'un de votre entourage ou de pas vous fâchez vous sous peine vous n'êtes personne se fâche contre vous parce que vous lui aurez dit quelque chose qui prendra mal qui le vexera qui aura un côté un petit peu critique mais bon je pense que vous vous retiendrez dans la mesure où mercure est d'abord en 12 donc elle s'exprime pas tellement et ensuite elle est rétrograde donc gardez pour vous ce que vous pensez pour le moment parmi toutes ces planètes en verso et bien il y en a deux autres qui vont vraiment former une conjonction magnifique c'est celle de jupiter et de vénus vos deux de vos planètes maîtresses se rencontrent dans votre secteur 12 alors peut-être que vous vous allez rencontrer quelqu'un qui n'est pas libre ou alors que vous vivez déjà des amours secrètes et que vous serez tout d'un coup peut-être que vous pourrez les vivre au grand jour pas tout de suite ce sera quelque chose qui vous sera promis pour plus tard mais bon il n'empêche que vous serez très content de ce qu'on vous promettra bon cela dit attention aux utopies avec toutes ces planètes en verso il peut y en avoir de bonne journée lundi et mardi la lune en capricorne valorise vos amitiés vous vous sentirez bien en compagnie de vos amis donc recherchez leur compagnie et comportez-vous vous même de manière amicale avec les autres c'est ça qui fera qu'on qu'on vous remarquera qu'on fera attention à vous qu'on sera gentil avec vous on se retrouve la semaine prochaine j'espère passer une bonne semaine et pour plus d'horoscopes vous avez toujours le 3210 ou le site du figaro tv magazine je vous lui disais j'espère que j'aime je vous remercie voilà je vous remercie je vous remercie je vous remercie bah si vous voulez